... Bien, bonjour à toutes et à tous. Et surtout, bienvenue à Warham Percy. Vous venez d'emprunter le chemin de grandes randonnées du Yorkshire, au nord-est de Leeds, non loin des falaises gréyeuses des Walls. Sans doute êtes-vous un peu fatigué, mais le voyage en valait la peine. Approchez, mesdames et messieurs, l'entrée est libre. Nous sommes dans le plus important, le plus ancien, le plus célèbre des villages désertés anglais. Le mieux connu également, puisqu'il est fouillé depuis 1948. Cela en fait aujourd'hui un des hauts lieux du patrimoine anglais, un haut lieu paradoxal qu'on pourrait appeler proprement archéologique, puisqu'il désigne une absence. Les visiteurs, un peu déçus sur TripAdvisor, not much to see, ont raison, au fond, de dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Sinon, les ruines d'une église, le dernier bâtiment médiéval encore debout, des quarante maisons, quarante maisons paysannes, et de leur dépendance qui formaient le bâti villageois, ne demeurent que des fondations recouvertes d'herbes et que l'on ne discerne vraiment que de loin ou par photo aérienne. Bref, ce qu'il y a à voir ici, c'est une empreinte. Tel était le titre du cours précédent, la marque d'une présence qui, s'étant absentée, laisse un vide qui s'agit de combler par l'imagination. Cette empreinte ne désigne pas nécessairement une catastrophe, entendue comme un effondrement brutal, ou alors, si c'est une catastrophe, ce serait au sens benyaminien, un sens qui n'est pas de rupture, mais de continuation, de tradition même, écrivait-il dans Central Park, c'était en 1938, il faut fonder le concept de progrès sur l'idée de catastrophe, que les choses continuent à aller ainsi, voilà la catastrophe, disait benyamin en 1938. À Warham-Persi, les choses continuèrent longtemps à aller ainsi. Le village fut probablement fondé au IXe ou au Xe siècle, il apparaît dans le domaine des boucs de 1086, il est surtout intensément peuplé du XIIe au XIVe siècle, puis décline progressivement jusqu'au début du XVIe siècle, où il est abandonné. La peste noire joue évidemment un rôle dans ce scénario qui est un scénario de sortie du monde plein. Mais elle le joue avec d'autres, avec la guerre, avec les famines, avec le changement climatique, et surtout avec la réponse des propriétaires fonciers à cette crise, entraînant le mouvement général des enclosures, la conversion des terres arables en pâturage, entraînant donc le dépeuplement du village. Bref, une belle crise systémique au sens marxiste, faisant de Warham-Persi la capitale de la dépression de la fin du Moyen-Âge. Sauf que cette capitale de la douleur porte l'empreinte d'une catastrophe lente à venir et en aucune manière d'un effondrement brutal, comme les collapsologues l'attendent ou l'espèrent. Elle ne permet pas vraiment le développement de ce dark tourisme qui caractérise ainsi notre temps avec sa fascination pour la théâtralité des paysages abandonnés. C'est particulièrement vrai à Detroit, ville américaine frappée de plein fouet, par la crise des subprimes de 2008, dont la dévastation évoque irrésistiblement des images de Pompéi. L'attirance pour ces images est si forte qu'elle a suscité une réflexion, dans les visual studies, sur la séduction trouble pour le délabrement, pour la disparition, que certains chercheurs ont appelé le ruin porn. Une des manières de ne pas s'en laisser compter, si je puis dire, c'est de mettre en récit cette apocalypse lente, pour le dire comme Thomas Reverdy, qui est, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un romancier de l'évaporation du monde et qui écrivit en 2015 un beau roman sur Detroit, sorte de thriller mélancolique appelé « Il était une ville ». Vous voyez par exemple cette photographie célèbre de la Michigan Central Station par les photographes français Yves Marchand et Romain Meffre qui ont fait, composé, un très beau livre sur les ruines de Detroit. Elle a évidemment cette image, une puissance émotionnelle très forte que l'on doit travailler à mettre à distance. De trois manières, semble-t-il. D'abord en remarquant que l'édifice fut lui-même bâti sur le modèle des termes de Caracalla, ou plus exactement de la réinterprétation de cette architecture romaine par l'humanisme de la Renaissance et que ce que nous voyons aujourd'hui des termes de Caracalla, ce sont des ruines. Donc, voyant les ruines de ces ruines, nous ne pouvons pas vraiment les voir différemment, d'où le choc esthétique qui nous place au fond en tenaille entre renaissance et effondrement ou, pour le dire comme Benjamin, entre l'idée de progrès et celle de catastrophe. La deuxième manière de mettre à distance la force de séduction de l'image consiste à rappeler que cette gare a été fermée en 1988. Donc, en 2008, elle a 20 ans de délabrement. 20 ans, donc, avant la crise financière, au moment où le développement de l'industrie automobile à Detroit faisait péricliter le chemin de fer dans la Motown, la ville des moteurs, par excellence. Car la gare était isolée. Elle fut construite en 1913 à 3 km du centre-ville en attente d'une expansion urbaine qui ne l'a jamais atteinte. La plus forte croissance de la ville date de 1920 et la population a été presque divisée par 3 entre 1940 et aujourd'hui. La troisième manière de mettre à distance réside dans la compréhension du cycle de destruction. À Detroit, qui est une ville jetable, on abandonne les bâtiments plutôt qu'on ne les détruit ou qu'on les relève. Et c'est une consommation de l'espace qui peut être approchée ou rapprochée, je dirais, d'un usage impérial de la ville. C'est, en tout cas, ainsi qu'on évoquait, il y a deux semaines, l'emprise des ruines dans le Caire Mamluk et la capacité de certains pouvoirs à être si intensément consommateurs d'espace. Nous rêvons de voir le temps à l'arrêt, mais c'est impossible, car le temps est comme cette poussée végétale qui fascine tous les touristes du désastre. Vous voyez comme ils n'aiment rien tant que de photographier, disons, la revanche herbeuse sur les ruines, le lieu où la nature se venge. Et on avait rappelé, il y a deux semaines, toujours l'inanité d'une telle conception animiste. Le temps pousse, il vit, il déchaussera toutes les pierres. Oui, le temps rend impossible cette mise à l'arrêt de l'histoire. Bien sûr qu'on pense à Oradour-sur-Glane, où la vie s'est brutalement arrêtée le 10 juin 1944. Dans un très beau livre qui développe ce que j'appellerais volontiers la philosophie implicite de l'archéologie, Laurent Olivier, le livre s'appelle « Le sombre abîme du temps », évoque les enjeux, les paradoxes de l'instauration de ces lieux de mémoire qui sont les lieux fossiles d'un cataclysme à commémorer. La décision avait eu lieu en 1946, reconnaître le bourg incendié comme monument historique national, un lieu à conserver, donc à protéger de la vie qui se déroulera ailleurs, là encore, comment ne pas penser à Pompéi. Mais le temps passe, insidieux, qui effrite les mortiers, qui fait pourrir les poutres, rouiller les grilles. Alors on doit tout entretenir, entretenir des ruines, c'est-à-dire empêcher la ruine des ruines. Elles sont progressivement engazonnées, rafistolées, patrimonialisées. Et le combat est évidemment perdu d'avance. Voyez la fameuse voiture du docteur des Sourtaux, celui qu'il avait abandonné sur place avant d'être emmené par les SS et tué. On voulait la laisser là pour créer l'émotion du surgissement inattendu de l'événement, de l'événement pur, brutal, saillant, coupant. Ça a eu lieu. C'était ici. Seulement, voilà, au fur et à mesure du temps, elles ressemblent de moins en moins à une Peugeot 202. D'abord, ce sont les essuie-glaces qui sont tombées, puis les vitres, puis les garnitures des sièges, les pneus se sont désagrégés, la peinture a disparu, laissant nu le métal oxydé qu'il a fallu ensuite protéger par un vernis. Un jour, les portières sont tombées. Et donc, la carcasse de la voiture repose donc directement sur le châssis. Je cite Laurent Olivier. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est plus une voiture des années 40. C'est un témoin méconnaissable ou plutôt un fossile de voiture de la première moitié du XXe siècle, tel qu'il peut se présenter à nous. Mais revenons à Warham Percy, car cela nous permettra d'avancer dans cette archéologie du passage de la mort que je vous propose d'éclairer aujourd'hui, mais que je vous propose d'éclairer pas seulement par la métaphore archéologique, mais bien par la pratique, la pratique de l'archéologie. Autrement dit, s'intéresser aux conditions concrètes de la découverte et de l'interprétation archéologique pour éclairer une question des plus théoriques, en somme, puisque la peste noire devenant endémique entre dans le paysage matériel et mental des sociétés de la fin du Moyen Âge. Comment reconstituer le paysage de la peste noire ? Comment y reconnaître ces transformations profondes qu'évoque Ibn Khaldun lorsqu'il écrit qu'avec l'épidémie, le monde cultivé changea d'aspect ? On se souvient peut-être que nous avons débuté cette réflexion lors du premier cours en compagnie de Milard Meis et de son grand livre intitulé « La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire » où l'historien de l'art tentait de relever des indices plus ténus. Mais à Sienne même, il y a un monument qui impose l'évidence, sans doute trompeuse comme toutes les évidences, mais l'évidence de la rupture brutale au point d'en devenir la métaphore. Il s'agit bien entendu de la cathédrale Santa Maria Assunta. Lorsque Giovanni Pisa travaille à sa façade dans les années 1280, il s'agit d'un édifice à trois nefs et cinq travées, mais il est jugé trop petit, si bien qu'on décide le 23 août 1339, précisément, dans un contexte, on vient de terminer la fresque de Lorenzetti au palais communal, on est en train effectivement de glorifier, d'exalter l'espace urbain, on décide donc, le 23 août 1339, d'en construire un nouveau, un nouveau dôme par agrandissement perpendiculaire au mur latéral du côté sud-est, ce qui fait que la nef ancienne deviendrait l'un des bras du transept, d'une nouvelle, d'une immense, d'une orgueilleuse cathédrale. Les travaux sont confiés à Giovanni d'Agostino, qui fut capomastro du dôme d'Orvieto, et il s'arrête net en 1348. Et cette rupture brutale prend la forme de ce qu'on appelle le facciatone, la grande façade inachevée, qu'on peut voir aujourd'hui et qui suscite inévitablement une rêverie mélancolique sur le colosse terrassé, ou plus directement sur ce futur non-advenu, ce que la cathédrale eût été. Dans son article de 1948 sur les conséquences de la peste noire, article que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, le médiéviste Yves Renoir écrit par exemple « La maladie » – il parle de la peste noire – « La maladie fit interrompre les travaux, la dépopulation et la ruine de la ville rendire inutiles qu'on n'ait repris jamais. Sur l'immense esplanade qui entoure la cathédrale de Sienne, les piliers blancs et noirs du grand édifice projetés lancent toujours vers le ciel le rappel douloureux. » L'image est évidemment frappante. Elle rappelle celle de Rodin faisant des ruines des cathédrales bombardées en 1914 des mains jointes pour prier, comme celle qu'il avait sculptée en 1908 et qu'il avait appelée justement la cathédrale. Sauf qu'ici, il s'agit bien du second après-guerre, également hanté par la question architecturale, mais politique aussi, de la reconstruction des villes. On pense évidemment à l'article fameux de Roberto Lopez dans les Annales en 1952 avec un titre malicieusement hugolien « Économie et architecture médiévale, ceci aurait-il tué cela ? » L'architecture aurait tué l'économie médiévale au sens où la construction des grandes cathédrales aurait été une pétrification stérile de la richesse détournant des ressources économiques et humaines qui auraient été plus utiles dans l'investissement productif. Je cite l'historien italo-américain soumis au premier symptôme de la crise générale du féodalisme dans le dernier tiers du XIIIe siècle. Et donc, par son inachèvement, par son échelle apparemment surdimensionnée, le dôme de Sienne serait le symbole du caractère à la fois irrationnel et intempestif d'un tel surinvestissement improductif. Alors évidemment, on comprend très bien qu'au moment où l'Europe tout entière éprouvait avec vertige l'ampleur de l'effort financier qu'exigeait la reconstruction des villes détruites par la guerre, il n'était pas absurde de réfléchir à ce que pouvait être un investissement socialement utile au plus grand nombre. Et on a beau jeu de critiquer l'économisme étroit de Roberto Lopez, bien sûr que même si on adopte par exemple son point de vue, c'est-à-dire considérer un investissement pas seulement dans l'au-delà mais y compris ici-bas, on se rendrait compte que la construction des cathédrales, surtout dans le cas de Sienne, d'ailleurs, pouvait amplement bénéficier à l'économie urbaine. En réalité, ce qui a donné à voir dans l'isolement sublime du Fatsiatone, et on pourrait montrer, qui est vrai d'ailleurs, aussi de l'idéalisation post-industrielle du Ruinporn de Detroit, que nous sommes très exactement ici dans la figure du sublime et le rapport que le sublime entretient avec la destruction, et ça nous mènerait un peu trop loin et je ne veux pas abuser de votre indulgence vis-à-vis de ma pente digressive, ce qui est donné à voir donc est moins l'interruption du chantier que son absence de reprise. Parce que ça, c'est bien documenté par les comptabilités des chantiers de construction qui sont certainement aujourd'hui les sources sérielles les mieux scrutées pour la fin du Moyen Âge, partout ou presque, elles attestent un coup d'arrêt provoqué par la peste noire et partout ou presque, elles permettent de repérer le moment de la reprise, parfois au ralenti, parfois avec des projets qui sont redimensionnés, mais presque toujours documentés. Si celle-ci n'a pas eu lieu à Sienne, ce qu'on voit là, ce n'est pas l'arrêt, c'est l'absence de reprise. Et si la reprise n'a pas eu lieu, ce n'est pas contrairement à le pensée, comme le pensait Yves Renoir, du fait de la ruine et de la dépopulation de la ville, mais parce que l'on découvre concrètement en 1350, lors d'une visite de chantier et d'un débat d'architecture à un moment où l'architecture devient un lieu de savoir, de politisation du débat, qu'il y a des faiblesses irrémédiables dans les fondations qui poussent les fabriciens à renoncer définitivement en 1355, l'année de la chute du gouvernement des Neufs. Donc ce sont des raisons, j'allais dire, techniques. Par conséquent, il convient d'assagir un peu cette émotion contemporaine qui pourrait faire croire que Sienne fut vitrifiée par la peste noire et que l'on se promène aujourd'hui dans les somptueux décombres d'une ambition engloutie, une mise à l'arrêt du temps qui donnerait à voir, je l'ai dit, un futur non advenu. Ne serait-ce que, d'ailleurs, parce que l'on redécouvre aujourd'hui et l'on ne cesse de redécouvrir l'importance des réaménagements architecturaux et urbanistiques du XVe siècle qui transformèrent Sienne sous le pape Pideu Piccolomini au milieu du Quattrocento puis à la fin du fait du seigneur Panolfo Petrucci qui eurent à cœur de magnifier dans le goût antiquaire pour les formes classiques qui avaient cours à l'heure la splendeur communale de Sienne. Donc, il y a une sorte de néo-trecentisme du Quattrocento qu'un regard hâtivement touristique – Paul Veyne disait qu'on ne doit pas juger une société à sa mine – ne permet pas de discriminer et nous donne cette illusion flatteuse pour nous que nous sommes dans une ville qui a été stoppée nette au XIVe siècle. À Warham Percy non plus, l'Église n'a pas été foudroyée, elle fut juste abandonnée. Pour comprendre la visibilité des vestiges ou plus précisément pour savoir si, à partir de ces vestiges, un événement comme la peste noire peut se rendre lisible, revenons donc aux pratiques mêmes de l'archéologie. Elle trouvait, je l'ai dit, dans ce village du Yorkshire, son chantier-école. Grâce aux travaux fondateurs de Maurice Beresford et de son équipe de l'université de Leeds. La légende pieuse raconte qu'à 25 ans, Maurice Beresford, alors qu'il travaillait comme gardien dans un centre d'éducation pour adultes, découvre et se prend de passion pour un village déserté près de Leicester qui s'appelle Bittersby et consacre ensuite sa vie entière à partir en quête de ces lost villages, de ces villages perdus de l'Angleterre. On en identifie aujourd'hui 3 000 dont 200 ont été plus ou moins fouillés. Cette recherche des villages désertés en Angleterre dans les années 50, et je ne reprends pas ce que je viens de dire sur ce contexte de l'après-guerre, et l'imaginaire de la destruction qu'immanquablement il transportait avec lui. Cette recherche des villages désertés prenait la suite des travaux sur les Wüstungen en Allemagne, conduits notamment par Willem Abel. Abel avait dans les années 40 mis à jour un phénomène de déprise rurale de très grande ampleur et de très longue durée qui pouvait toucher jusqu'à 40% des villages de l'espace germanique qui s'expliquait par une crise agricole profonde, ancienne, durable, crise qui ouvre les fameux ciseaux prix-salaire, gains-dépenses, grains-bétail, toujours au détriment des prix des grains et des gains. On voit bien que la problématique d'histoire économique domine alors largement. Et d'ailleurs, Maurice Beresford fut certes un pionnier de l'archéologie médiévale, mais il enseignait d'abord l'histoire économique et que, au fond, ces paradigmes étaient inscrits dans des schémas néo-malthusiens où la conjoncture est la résultante presque arithmétique entre des ressources limitées et une population en augmentation. C'est dans cette perspective à la suite du fameux débat post-an d'Ubi que l'historiographie française s'est d'abord intéressée à la problématique des villages abandonnés. Grande période, là encore, des années 60 et 70. On peut renvoyer ici à l'article classique d'Emmanuel le roi Ladurie et de Jean-Marie Pesé, paru dans les annales en 1965 sous le titre « Les villages désertés en France vus d'ensemble » et le point de départ, c'est intéressant, c'est le fameux article de Ferdinand Lotte qui, à partir de l'état des paroisses et des feux de 1328, recensait 32 500 paroisses dans le royaume de France et remarquait que cinq siècles plus tard, il n'en manquait, si j'ose dire, que 900. C'est-à-dire que 2,77% des paroisses recensées par 1328 à France constante, si je peux y puis dire, avaient périclité. Et telle aurait été donc la spécificité française dans le paysage agraire européen, une très forte permanence du peuplement, on ne parlait pas encore de résilience, qui expliquait la faible part des désertions, la certitude donc que ni la peste, ni la guerre, ni la famine ne peuvent tuer un village. Dès lors, la question de l'impact de la crise économique sur les paysages agraires s'en trouvait déplacée. D'abord, sous l'influence d'une lecture marxiste, je l'ai dit, de la dépression, c'est le Brenner Debate lancé par Past and Present en 1976 et qui défend une explication sociale globale de la crise due à l'accroissement d'une pression seigneuriale de plus en plus prédatrice. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit l'interprétation systémique de Guy Bois dont on avait parlé. Ensuite, et c'est de cela surtout dont je veux parler, sous l'influence des nouvelles perspectives de l'histoire économique, bien sûr, qui insiste notamment sur les effets de la commercialisation, sur l'élasticité de l'offre, mais aussi de l'archéologie environnementale qui a mis en avant la nécessité de penser le paysage comme une création continue. On retiendra donc que cette archéologie médiévale des villages désertés s'est développée dans le sillage de l'histoire économique. Et pour le cas français, les chantiers pionniers de cette nouvelle discipline sont ceux de villages abandonnés, toujours. Cela dit, c'est plus facile parce que villages abandonnés, ça permet justement de relever les vestiges plus aisément lorsque le village se construit sur lui-même. Et sur le modèle de Warham Percy, il y a deux cas qui sont des cas d'école sur lesquels se fondent comme discipline l'archéologie médiévale. C'est Rougier dans le Var, dont la publication des fouilles par Gabriel Desmion d'Archambault en 1980 constitue la première monographie d'archéologie médiévale en France, et Dracy en Bourgogne qui est fouillée par Jean-Marie Pesé, justement. Le co-auteur d'Emmanuel Leroy Ladurie dès 1965. Dans le premier cas, Rougier, la désertion est lente et progressive. Dans le deuxième cas, elle est plus soudaine. Le village de Dracy dans le Bonoie apparaît dans la documentation très tardivement en 1285. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas avant, sans doute, qu'il se forme au XIIIe siècle. Et l'archéologie montre qu'il se développe et se densifie vite dans la première moitié du XIVe siècle. C'est donc un établissement tardif que l'on peut rattacher au dernier défrichement et à cette fin de terre qui oblige à se rabattre sur des terroirs jugés, qu'on aurait jugés avant, très répulsifs. Là, on est au bord d'une falaise. En plus, c'est très dangereux. les hautes pentes qui sont hérissées d'affleurements rocheux sont très peu fertiles, mais simplement parce que dans le terroir, les bonnes terres sont déjà exploitées par les villages alentours, Bobigny, Ével et Orche. Donc, le développement rapide de Dracie, la fouille a mis en évidence 26 à 30 habitations. Vous voyez là, et c'est un minimum puisque c'est celles qu'on trouve. D'accord. Par comparaison, les villages de Bobigny, Ével et Orche comptent respectivement 24, 21 et 49 feux en 1285. Alors que le Dracie est, d'une certaine manière, n'est documenté que depuis 1285. Donc là, ça devient tout de suite un village important mais qui périclite assez vite. On compte quatre foyers en 1393, deux en 1400, plus aucun en 1423 et le terrier de 1460 précise le village dit du Dréiché est du tout inhabitable et en désert. Que c'est-il passé ? La peste, bien entendu. Ici, difficile de l'ignorer et ce, d'autant plus que nous sommes tout près de Givry, village dont on a conservé le fameux registre des sépultures et des mariages qui permet de calculer une mortalité d'un tiers de la population pour l'année 1348. Si le village de Dracie est le seul à être abandonné des quatre, c'est évidemment parce que c'est le moins bien doté en terroir mais c'est aussi parce qu'il a subi un important incendie en 1360. Archéologiquement, la couche d'incendie est très visible et elle fossilise aussi du mobilier où elle permet de comprendre qu'il y a du mobilier ici ou là. Par exemple, dans le bâtiment 2, on voit qu'il n'y a plus que deux pièces sur quatre qui sont occupées à ce moment-là puisque le mobilier ne se trouve pas ailleurs. Et c'est dans cette couche d'incendie d'ailleurs que l'on a découvert neuf deniers ou double tournoi de Jean Lebon et de Charles de Blois des années 1354, 1355 et 1358 donc qui permet de donner un terminus post-quem et de considérer que l'incendie a eu lieu en 1360. Et pourtant, la désertion n'est pas immédiate. Peste, incendie, la plupart des maisons sont abandonnées mais certaines sont relevées ou entièrement reconstruites comme la douze bis. Ce qui est déterminant dans ce scénario archéologique, c'est que la désertion est du point de vue paradigmatique le pendant du défrichement. C'est-à-dire qu'au fond, on abandonne les villages en tronc, ceux du monde plein, ceux qui ont débordé au fond les cadres raisonnables de l'écosystème. En tout cas, ici, la peste est identifiable, elle est lisible, mais elle est lisible, je dirais, accidentellement, pas comme un déus ex machina, elle s'inscrit, elle s'emboîte dans une série de facteurs, de fléaux qui déterminent une conjoncture. On le sait désormais, notamment depuis la grande enquête sur la crise de 1300 dans les pays méditerranéens. Le grand retournement de conjoncture est antérieur à l'arrivée de la peste noire qui frappe des populations biologiquement et socialement éprouvées par les famines, les mauvaises récoltes, les crises de cherté, dépression, dont le livre de Bruce Campbell, The Great Transition, a décrit les conditions climatiques et environnementales. Nous en avons abondamment parlé l'année dernière. Je me contente ici de citer seulement une phrase de la note critique que Jean-Philippe Jeunet a consacrée à ce grand livre dans Histoire et Mesures pour justement en déployer la portée méthodologique. Je le cite. La pandémie s'est déclenchée non pas parce que Yersinna Pestis est arrivée en Europe, mais parce qu'elle y est arrivée en 1347 à un moment que les conditions climatiques ont rendu optimales pour sa diffusion. C'est le perfect storm, c'est-à-dire effectivement c'est le piège, la tempête, le piège dans lequel effectivement le milieu est encagé. Comment d'ailleurs rétablir une forme d'événementialité dans la dynamique spatiale du peuplement rural en très longue durée ? C'est ce qu'a proposé Magali Watteau dans sa très remarquable communication à la journée d'études du 13 décembre qui est désormais en ligne. Bien entendu, la conception catastrophiste qui avait cours dans l'historiographie traditionnelle des villages désertés doit être remise en cause. Mais doit-on pour autant se laisser griser par la fascination nouvelle pour la résilience des milieux environnementaux médiévaux comme si d'une certaine manière aujourd'hui on avait besoin pour une raison qui m'échappe d'ailleurs d'appeler Moyen-Âge le moment où tout va bien et où décidément rien n'est comme on a cru que c'était. Dès lors qu'on envisage une dynamique globale de glissement spatial et de recomposition sociale au sein d'un même terroir puisque d'ailleurs le cas allemand beaucoup plus dramatique étudié par Hubble montrait que l'abandon total et définitif et de l'habitat et du terroir était rare on peut ressaisir au fond toute une grammaire de la rétractation du déplacement et de la pérennité de l'habitat Magali Watteau c'est elle donc sur elle que je m'appuie avait évoqué le cas très parlant de Trennecoux en Normandie d'après les travaux de Cléranus et de Marie-Claude Topin il s'agit bien alors d'un village de défrichement fondé au XIIe siècle qui connaît une croissance continue jusqu'au début du XIVe siècle où il atteint un maximum de 90 bâtiments avant de connaître un dépeuplement massif ou plus actuellement un transfert de la population dans les villages voisins de Mondeville et de Grentheville il ne reste plus alors que huit fermes mais de vastes dimensions de très vastes dimensions même on peut effectivement évoquer ici avec les autrices de l'étude la peste les incendies ici aussi ils sont attestés archéologiquement le pillage de camps par les troupes anglaises de 1347 la chevauchée du duc de Lancas en 1355 mais ce qui bouleverse la structure du peuplement à traîne court c'est aussi et c'est peut-être surtout une concentration de la propriété foncière au profit des habitants des agglomérations voisines d'où les huit grandes fermes donc le rapport entre peste et aggravation des inégalités sociales pour le dire clairement c'est ce qui va nous occuper à partir de la semaine prochaine bref au fond ce qu'on voit à traîne court c'est une réorganisation de l'habitat et de l'exploitation agraire qui est une recomposition des fortunes c'est aussi le cas du village de Thail en Picardie dont Jean-Marc Popineau a montré qu'il avait amorcé son déclin dès les années 1280 du fait du retournement de conjoncture bien connu qu'aggrave la crise frumentaire des années 1315-1316 mais du fait aussi de la concurrence d'une fondation royale celle de Villeneuve sur Verberie qui elle bénéficie d'une source de terre bien plus fertile qui est protégée du vent et le village Picard entre alors dans le silence des sources jusqu'en 1444 où le prieur de Saint Nicolas d'Assi dans sa déclaration au temporel signale le Thiel comme le lieu où le prieuré possède toujours un hôtel une chapelle entourée de jardins donc on voit bien que voilà les lieux ne sont pas abandonnés pour tout le monde mais évidemment c'était censé lui rapporter huit muis par an vendus à Saint-Lys et le prieur déclare les charges payées et de présent rien pour ce qu'il n'y a et de présent rien c'est ce qu'il doit recevoir et de présent rien pour ce qu'il n'y a personne cette nouvelle géographie du peuplement qu'on peut observer ici à l'échelle locale elle peut animer des mouvements de plus grande ampleur j'y reviens pas je vous y renvoie François-Xavier Fauvel lors de la séance du séminaire du 22 juin 2021 s'était penché sur la désertion de certains sites de peuplement dans la région sahélienne et dans celle du golfe de Guinée la tendance récente de l'historiographie nous a-t-il rappelé c'est d'imputer ces observations archéologiques au passage de la peste qui est par ailleurs très hypothétique mais dans le cas de la désertion notamment du site de Djene Djeno au Mali il avait montré que ça accompagnait surtout une nouvelle géographie du pouvoir liée au glissement des routes trans-sahariennes vers le Sahara occidental d'une vie de relation urbanisée donc islamisée qui relocalisait les puissances dans les cités états Aoussa dans Arath en Éthiopie musulmane ou dans les cités états swaïd c'est-à-dire que la pandémie n'a laissé aucune empreinte spécifique dans les archives du sol certainement pas mais il faut alors interpréter les proxys produits par les nouvelles sciences de l'environnement qui permettent de mesurer par procuration ou par approximation des données qui nous manquent mais qui leur seraient corrélées ainsi pour la dendochronologie qui évalue c'est bien connu les variations de température à partir de la morphologie des cernes de croissance des arbres et dans ce cas évidemment c'est une empreinte au sens propre puisqu'elle est toujours négative c'est le manque de source qui constitue la source de ce qui manque un très bon exemple peut être trouvé dans la mesure de la pollution par le plomb c'est ici une étude de 2019 fondée sur des mesures glaciologiques par carottage en Arctique que m'a signalé Michel Lepetit je l'en remercie documente bien une chute profonde de 50% environ c'est là c'est entre le trait noir et le trait rouge de 1349 à 1360 qui résulte de l'arrêt de l'exploitation des mines d'Angleterre et du Pays de Galles on observe ensuite une remontée mais la véritable reprise n'a lieu qu'après 1448 alors c'est effectivement fugace mais c'est quand même nettement marqué et le fait que la peste comme événement marque l'histoire en longue durée des enveloppes atmosphériques de la Terre tout entière dont l'Arctique est l'archive globale est en soi remarquable il y a une autre étude excusez-moi je suis un peu perdu dans mon powerpoint la voilà il y a une autre étude qui est fondée sur une technique plus expérimentale de spectrométrie de masse à plasma inductif qui permet de mesurer avec une plus haute résolution le dépôt atmosphérique de plomb on parle toujours de la pollution du plomb à partir du carottage d'un glacier des Alpes Suisses collé Gniffetti et en longue durée d'abord c'est assez remarquable parce que ça permet de mesurer la composante anthropique des changements climatiques depuis deux millénaires donc c'est lié à l'exploitation du plomb en un point du globe qui est plus près évidemment que l'Arctique des lieux d'extraction et d'émission des mines et donc la précision de la mesure permet ici de repérer des épisodes historiques qui sont bien documentés par ailleurs comme l'ouverture des nouvelles mines d'argent et de plomb dans les Alpes françaises au 7ème siècle on remarque aussi que la phase haute de 1180 1220 vous voyez le pic là qui correspond véritablement à un pic de croissance de la croissance médiévale et bien produit un pic de pollution qui ne sera retrouvé qu'en 1640 donc c'est évidemment des mesures extrêmement intéressantes et vous voyez que comme elles sont précises et bien la pandémie de 1348 là est très fortement marquée et ce qu'il y a de remarquable dans cette étude c'est qu'elle est mise en rapport avec des sources qui nous indiquent la fermeture des mines pendant quelques années en Angleterre en Allemagne mais aussi en Sardaigne alors évidemment il y a un débat méthodologique sur l'usage de ces proxys dans l'évaluation des conséquences économiques de la peste notamment conduite par les historiens à la suite de Kyle Harper et de ses critiques les historiens de l'Antiquité tardive le risque on le sait avec les proxys c'est de pratiquer le cherry picking donc on va aller prendre le truc qui nous arrange pour les besoins de la démonstration pour conforter un scénario décidé par avance dans son intervention au séminaire Magali Watteau a évoqué quelques-unes de ces recherches innovantes parfois hasardeuses qui reposent sur la collecte et l'interprétation des écofacts c'est-à-dire des données fournies par les sciences de l'environnement par exemple les ossements enfin les restes osseux et dentaires animaux il y a eu une étude très vaste conduite par Benoît Clavel sur l'alimentation des villes du nord de la France du XIIIe au XVIIe siècle à partir de 185 000 restes quand même de mammifères d'oiseaux et de poissons qui viennent de 55 contextes archéologiques différents sur 26 sites donc du nord de la France et par exemple à Amiens on voit que et là les données sont récoltées dans des quartiers populaires tisserands et bien que pendant la peste noire et bien on trouve moins de poissons de reste donc il y aurait au moins une crise d'approvisionnement et qu'à ce moment-là d'ailleurs on en trouve moins mais la taille des poissons augmente ce qui pourrait être l'indice d'un arrêt momentané de la surpêche si l'indice ictiologique est éclairant si d'autres proxys sont actuellement utilisés c'est évidemment la donnée palynologique qui est la plus intéressante mais aussi je le répète la plus discutée en tout cas elle est très sollicitée parce que c'est spectaculaire d'étudier les pollens mais ça ne va pas sans questionnement méthodologique puisque les corrélations entre pollens et reforestation sont quand même toujours difficiles à poser il y a un chantier enfin en tout cas une enquête transdisciplinaire qui est modèle qui est parue il y a cinq ans sous la direction de père Lagueras en Suède qui donc des études palynologiques qui dressent des cartes de répartition recoupant celle des villages désertés alors évidemment ce qu'on repère c'est dans le schéma des palynologiques la part des pollens de céréales et donc on voit quand même qu'en 1348 ça chute assez considérablement et on repère évidemment une reforestation qui est là c'est surtout le pin qu'il faut voir après donc cette coupure de 1348 mais on doit là distinguer ces deux autres schémas entre les hautes terres du nord-est où la reforestation est bien plus marquée et la partie méridionale qui est elle toujours dominée par la prairie et donc en fait c'est plutôt en termes de micro-régions qu'il faut raisonner micro-régions ou types de milieux par exemple les travaux d'Hervé Richard et d'Émilie Gauthier sur les forêts du Jura montrent que la paise de 1348 n'est pas vraiment lisible dans les diagrammes polliniques de basse altitude mais qu'elle l'est beaucoup plus en montagne et ça c'est assez général c'est-à-dire que c'est plutôt en altitude que l'espace s'est rapidement et sans doute durablement ré-ensauvagé dans la montagne de Faucigny étudiée par Nicolas Carrier dans les Beauges étudiée par Fabrice Mouton on a un tableau semblable après la peste noire en montagne les ronces restaurent leur emprise les prairies reculent l'habitat se raréfie les loups s'aventurent plus loin c'est comme si oui l'espace s'en sauvageait si bien que ce qu'on en prend pour des paysages sauvages d'avant l'industrialisation c'est peut-être le ré-ensauvagement des milieux après la peste noire et que ce qu'on prend pour un paysage agro-pastoral traditionnel et peut-être encore la ruine provoquée par cette fin d'un monde plein qu'en conclure qu'en conclure méthodologiquement l'archéologie médiévale s'est d'abord développée je l'ai dit comme la fille très obéissante de l'histoire elle fournissait les objets les structures les paysages elles complétaient le tableau en somme elles rendaient plus concret plus vivant à elle la vie matérielle mais toujours dans les cadres interprétatifs qui étaient fournis par l'histoire mais que se passe-t-il quand par exemple le village des archéologues ne ressemble plus à celui des historiens c'est une question qu'a posée dès les années 2000 Elisabeth Zadora Rio et les travaux fondateurs de Henri Galinier ont étendu cette réflexion au chantier urbain nous en sommes là aujourd'hui et c'est évidemment un moment difficile mais difficile parce que les sources sont discordantes maintenant mais tout à fait exaltantes oui on insiste davantage je l'ai dit sur les discordances le document archéologique se présente toujours à nous j'ai tenté de le montrer de différentes manières avec la fausse évidence d'un objet concret qui nous vient du passé en réalité cet objet il est inerte il est mutique avec lui on peut reconstituer une archéologie du plausible un scénario étant entendu qu'un contexte archéologique documente un état mais jamais un processus et qu'il est toujours très difficile de caler et topographiquement un vestige avec le mot d'une charte les deux documentations d'une certaine manière sont irréductibles qu'est-ce qui a provoqué le changement de paradigme dans les années 95-2010 essentiellement il faut le dire une mutation institutionnelle le développement de l'archéologie préventive qui oblige les aménageurs partout ils tapent sur des structures pour un parking pour n'importe quoi et bien à faire appel à l'INRAP l'archéologie préventive a conduit à une triple rupture la première est liée à un changement d'échelle les archéologues fouillent désormais de très grandes surfaces en longue durée ils gagnent je dirais en géographicité ce qu'ils perdent en historicité sachant que la fourchette de datation par exemple d'une céramique médiévale elle reste toujours assez large c'est 75 ans une céramique romaine c'est 25 ans donc on brosse un portrait mais on le brosse avec un pinceau large et son tête très épais rend indiscernable la coupure de l'événement la deuxième rupture est liée à l'interdisciplinarité c'est que les archéologues médiévistes ont appris à travailler avec les sciences de la vie de la nature à manier les artefacts mais aussi les écofacts et en ce sens et c'est la troisième rupture ils ont appris des préhistoriens au sens où ils sont devenus des historiens sédimentaires autrement dit la terre n'est plus seulement l'emballage du vestige mais bien le matériau même de l'étude un peu à la manière dont les codicologues envisagent le papier c'est le cas pour ces terres noires qui s'accumulaient depuis le 7ème siècle et qui étaient caractéristiques d'un premier Moyen-Âge caractérisé par des périodes d'hydrologie active au début du 9ème siècle notamment dans presque toutes les agglomérations urbaines en Angleterre d'abord à Londres à York à Lincoln et puis en France avec les fouilles d'archéologie préventive là encore à Bordeaux Rouen Metz on trouvait des dépôts sombres et humifères sur plusieurs mètres d'épaisseur qui étaient très pauvres en matériel archéologique sans stratification visible à l'œil nu et on les retrouvait posés sur du dallage gallo-romain comme dans la rue Franche à Bayeux par exemple et on se disait bon ben voilà le bel ordonnancement de la ville romaine s'est effacé l'espace a été déserté repris par une occupation agraire du sol et on a défini ainsi le premier Moyen-Âge comme une rétractation ou une ruralisation des villes les terres noires étaient donc devenues la marque de la faible anthropisation des milieux datant une période intermédiaire qui est à la fois épaisse et homogène bref c'était devenu la matière même d'un âge moyen mais dans le même temps la désignation des terres noires ce qu'Henri Galinier a appelé un concept d'attente un entre-deux stratigraphique et interprétatif qui attendait sa description et la thèse de Quentin Bordery réalisée en 2011 est la première étude d'ensemble sur les terres noires urbaines à partir de plusieurs études de cas à partir de méthodes fines de géo-archéologie notamment la pétrographie sédimentaire qui informe sur la nature des sédiments et c'est comme ça qu'on a compris que ces terres noires n'étaient pas homogènes qu'elles l'étaient devenues qu'elles avaient subi une homogénisation organique du fait notamment de l'intense activité des vers de terre qui ont été facilités par l'absence d'artificialisation de l'horizon supérieur du terrain en clair pas de dallage de voirie pas de sol en dur avant le XIIe ou le XIIIe siècle pas de confinement spatial des flux de rejet en clair pas de latrine et tout cela fait des vers de terre qui homogénéisent la terre noire et ce qu'on prend pour une sorte de masse informe de la de l'âge moyen n'est rien d'autre au fond que son homogénéisation par le temps et savez-vous que c'est ici qu'on a compris ça mais pas ici au Collège de France comme lieu de savoir non ici où vous êtes assis parce que lorsque on a construit l'amphithéâtre Marguerite de Navarre il faut rendre hommage à Jacques Glomanski qui fut le grand administrateur de la rénovation du Collège de France évidemment on a fait des fouilles préventives évidemment on est tombé sur un rebord de l'établissement thermal abandonné au IIIe siècle au nord de la cité enclose de Lutèce et les fouilles qui ont été publiées en 2004 sous la direction de Laurent Guillard ont donné lieu à la première étude française de l'épaisse séquence de terre noire qui associait toutes les disciplines et qui ont permis de comprendre que même s'il ne restait rien pas un objet pas un pas un vestige eh bien on pouvait finalement décrire en tamisant la géo-archéologie une ville du premier Moyen-Âge qui était qui n'était pas structurée par le bâti en fond de rue mais qui était agencée tout de même cette nouvelle conception de l'archéologie médiévale notamment défendue avec ardeur par Joël Burnouf qui a dirigé l'un des premiers grands chantiers d'archéologie préventive à Lyon qui a publié en 2008 une archéologie médiévale en France qui embrasse tout ce qu'on appelle le second Moyen-Âge du XIIe au XVIe siècle c'est-à-dire au fond voilà peu ou prou la période que je tente d'étudier ici qui correspond donc à un faciès archéologique qui correspond aussi à un moment de l'histoire de l'archéologie un moment assez optimiste sur la capacité des sociétés aménageuses de ce temps imposant un forçage des milieux naturels créant en somme un seuil d'irréversibilité dans ce qui peut être interprété comme le début de l'anthropocène c'est pour ça que je dis que c'est le début de cette idée que le Moyen-Âge est fondamentalement résilient et dans cette perception des choses la crise du XIVe siècle n'est pas documentée archéologiquement le changement de faciès urbain ne s'observe véritablement que dans les années 1520 c'est à ce moment-là que par exemple on change la vaisselle ce qui s'observe au fond lorsqu'on demande à Joël Burnouf qu'est-ce qu'elle voit au XIVe siècle elle voit que la ville se remplit d'objets mais elle ne voit pas la crise l'événement de la peste et pas seulement de la peste de la crise n'apparaît plus dans le récit des archéologues du bâti en contexte urbain on se souvient du modèle de Guibois Hiroshima en Normandie orientale les archéologues lui répondent durassien forcément durassien tu n'as rien vu à Hiroshima mais tout sans doute est effectivement à faire de regard et dès lors qu'on s'intéresse par exemple à l'archéologie des persécutions qui va nous intéresser à partir dans quelques semaines je pense notamment à l'excellente synthèse de Lucas Clémence sur les communautés juives en Europe dans le livre paru sous la direction de Jean-Paul Demoule sous le titre l'Europe archéologique et bien l'événement revient la mort est à nouveau documentée elle passe dans les archives du sol elle laisse sa trace voici par exemple la synagogue de Cologne elle conserve des traces de la destruction en 1349 et se retrouve dans les déplais de l'édifice de culte des fragments d'un édifice antérieur voici à Vienne des traces d'incendies qui renverraient plutôt aux persécutions des années 1420 1422 et l'archéologie se fait proche ici de la police scientifique quand elle découvre c'est extraordinaire les fouilles de Vienne elle découvre plusieurs petits foyers séparés dans la synagogue constitués d'objets entassés c'est donc que l'incendie est criminel on pense bien entendu à la fosse commune de Valence où l'on trouve 40 personnes décédées de mort brutale on en reparlera mais il y a aussi plus discret ce cercueil en bois trouvé dans le cimetière juif de Prague contenant des cendres de plusieurs individus différents qui sans doute ont péri dans un incendie et que dire de ces trésors enterrés dans les Judengassen de Colmar d'Erfurt de Munster des monnaies quelques bijoux que l'on date du milieu du XIVe siècle que l'on célèbre que l'on expose que l'on expose Erfurt Colmar les trésors de la peste noire mais qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent qu'à un moment ces trésors ont été enterrés et que personne ne les a déterrés je vous laisse avec cette bague justement elle fait partie du trésor de Colmar étrange trésor qui documente la persécution c'est une bague de mariage en or ciselé probablement fabriquée en Italie vers 1300 avec des monnaies avec des bijoux à la hâte on l'avait planquée dans un mur avant le passage de la persécution sur les pans du toit pyramidal du petit édifice en émail rouge opaque et vert translucide se lisent les lettres hébraïques qui forment le vœu traditionnel de Bonogure Mazeltov la bague nuptiale n'était portée qu'une fois lors des cérémonies de mariage à la vie à la mort voilà ce que nous apprend l'archéologie et je vous laisse avec cette bague et je me laisse avec un souvenir je pense aujourd'hui à mon maître disparu Yvon Thébert qui m'a pris l'histoire l'archéologie l'histoire par l'archéologie comme un art joyeux du renversement Yvon Thébert mort il y a 20 ans jour pour jour ou presque qui fut un maître de vie à la semaine prochaine Applaudissements 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 C'est parti !